La Madonna des régions, c'est plutôt sympa. Sans pression, quand on dit une phrase comme ça, il faut être à la hauteur. Je me sens à la hauteur, d'ailleurs. Vous pouvez faire Rihanna aussi, ou Alice Kayes. Rihanna, il faudrait que je perde 60% de mon corps, donc ça va être un peu compliqué. Pourquoi la Madonna ? Parce qu'on va s'intéresser à un musée consacré exclusivement à la musique. Oui, à la musique. Alors, Mupop, le musée s'appelle Mupop. Moi, j'ai cru qu'au début, c'était la musique pop uniquement. Pas du tout, musique pop, pop, pour populaire, évidemment. Et donc, c'est à Montluçon. C'est très étonnant, parce que vous arrivez à Montluçon, vous regardez, c'est joli, c'est bâtisse. Et tout d'un coup, bim, en plein milieu de la ville, vous avez un musée extraordinaire, extrêmement osé, une architecture futuriste, très moderne. Et le musée est vraiment en deux parties l'architecture. Vous avez le côté ultra futuriste, ultra moderne, et d'un autre côté, l'hôtel particulier qui sert. C'est là où, en fait, vous allez retrouver tous les instruments. Mais quand je vous dis instruments, ce n'est pas quelques instruments, comme ça, en témoignage pour ce musée. J'ai noté, alors, vous avez 200 cornomuses, 210 guitares électriques, 140 amplificateurs, 30 batteries, 80 cuivres, 36 accordéons. Mais s'il n'y avait que ça. C'est vraiment, ce musée permet une étude de la société, vraiment, à travers la musique populaire. La musique populaire, des fanfares, musettes, jusqu'au hip-hop, au rock, avec des pochettes de disques, le local de musiciens punk recréé, mais vraiment avec des mégots de cigarettes par terre. Attention à la cigarette nuée, à votre santé. Mais vous avez tout, la chambre de l'ado, à ce moment-là, les jukebox, et puis énormément de documents, audio, vidéo. Vous avez, dès l'entrée du musée, un petit casque qu'on vous remet, et vous pouvez avoir une expérience personnelle. Vous choisissez, vous passez votre code barre devant un objet. Voilà, vous avez la musique qui commence à jouer, enfin, je vous emmène dans l'univers que vous allez vous choisir, au Mupop. Regardez. Le Mupop, c'est un musée qui est consacré à l'histoire des musiques populaires, d'où Mupop. Mupop pour musée, pop pour populaire. On a un jukebox, qui est bien connu, qu'on trouve encore dans certains cafés. On a un scopitone, c'est un jukebox, avec de l'image, en plus. Donc c'est l'ancêtre du clip. Ces musiques populaires s'adressent au corps. C'est-à-dire qu'elles ont pour fonction, un peu étrange finalement, de nous faire systématiquement bouger. Alors bouger, on peut bouger de différentes manières. On le voit dans le musée, c'est la fanfare qui défile. C'est le pogo d'un groupe de rock, mais c'est principalement l'usage de la danse, en fait. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, quand un musicien vient, un ménétrier, comme on disait autrefois, il était là pour faire danser les gens. Ce qu'on a voulu faire, c'est un parcours musical, où le visiteur est vraiment totalement immergé dans la musique elle-même, par tout un tas d'artifices, d'écouteurs, de spectacles musicaux. Il y a beaucoup de mise en scène pour que le spectateur soit vraiment totalement dans la musique et dans les ambiances musicales de chaque décennie. Pour dire la musique des jeunes au début des années 60 et le rock'n'roll, on a une chambre d'ado du début des années 60. Pour dire le punk, on a un vrai local de répétition punk de la région parisienne, qui est Crocodiline de Bol. Il y a un autre parcours qui, lui, est vraiment sur les instruments de musique, des musiques pratiquées par un grand nombre d'amateurs, que ce soit autrefois les cornemuseux, les gens qui faisaient du musette. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. On peut venir à cinq générations. Ici, on est dans une pièce qui parle et qui plaît particulièrement aux gens qui ont aujourd'hui 70 ans. Si on passe dans la pièce à côté, on est dans les années 70, c'est une autre génération. Donc, c'est une manière de décliner un petit peu l'histoire française à travers la musique, puisque c'est la société française qui se dit à travers cette musique. Alors, c'est juré, si je passe dans la région, ça va ? Ah ouais, vous êtes obligé. Je vais voir le musée. Mais oui, parce que c'est ce que je vous disais. Ça fait deux semaines à peu près, on est allé voir ce musée. Là, je revois ces images et je me dis vraiment, c'était bien. Et je regrette parce que j'aurais voulu passer plus de temps encore dans le musée. Il y a vraiment de quoi faire. Vous pouvez passer une journée complète sans vous ennuyer une seconde. Vraiment, tellement il y a des documents audio et vidéo, et tellement vous plongez vraiment, vous changez d'époque au fil des pièces, tellement la scénographie est bien faite. Donc, c'est le musée, il a ouvert le jour de la fête de la musique, le 21 juin. Vous pouvez y aller quand vous voulez, par le lundi. C'est à Montluçon. Voilà, si vous êtes en vacances dans le coin, n'hésitez pas, vous faites un détour et vous passerez un super moment. Merci beaucoup, Sarah. Il y aura un autre beau moment à venir. La revue de presse de Palaparte.